Cléo, elle a 13 ans en 1984, quand à la sortie de son cours de danse, elle est abordée par une femme très chic qui la complimente et qui lui parle d'une bourse qu'elle pourrait obtenir de la fondation Galatée. Donc Cléo va se lancer dans ce dossier et c'est une fausse bourse, c'est un piège. Cléo, c'est une jeune fille qui est à la fois menée par une grande passion puisqu'elle veut devenir danseuse de moderne jazz. Elle est issue d'une famille d'une classe intermédiaire, je dirais, c'est-à-dire elle habite en lisière de Paris, dans un grand ensemble, dans une famille qui ne manque de rien d'un point de vue matériel mais qui manque beaucoup de discussions, qui manque d'échanges, d'accès à la culture. Et Cléo, elle a le désir d'un autre chose. Peut-être que c'est ça qui me fascine, c'est à quel point ce désir-là peut être dévoyé. Et surtout, ce qui me fascine, c'est que je tenais à ce qu'elle soit ce qu'on est un peu tous, c'est-à-dire à la fois un peu victime et un peu coupable. Elle est franchement victime et coupable puisqu'elle va être victime de la fondation Galatée et coupable en entraînant d'autres filles du collège derrière elle. Cette ambivalence, pour moi, elle est importante parce que, comme je disais, on est un peu tous dans cette position ambiguë en général. On participe tous à des choses qui nous font du mal. On peut traîner des hontes toute sa vie, des non-dits toute sa vie, se reprocher des choses, ne jamais se pardonner des choses toute sa vie, tout en continuant à nourrir ce qui nous a fait du mal, encore une fois. Donc voilà, je m'intéresse aux ambivalences. Je crois que le roman, c'est la place de l'ambivalence. Ce n'est pas un tract politique. Cléo, elle n'a pas les mots pour raconter son histoire. À partir du moment où, à l'âge de 13 ans, elle est comme ça, elle tombe dans cette histoire. Je crois qu'on met du temps à trouver les mots, on met du temps à pouvoir nommer. Et finalement, souvent, j'ai l'impression qu'on se constitue grâce à nos rencontres. Et j'avais envie, effectivement, que Cléo soit racontée. C'est un peu un miroir brisé, c'est un peu comme la couverture aussi, plusieurs images. J'avais envie qu'elle soit vue, racontée, parfois comme une énigme aussi, par les gens qui l'ont rencontrée, parfois qui l'ont aimée, parfois qui l'ont juste croisée. Parce qu'il me semble que si on était racontée sur 30 ans par les gens qui nous ont croisés, ça serait un portrait composite, sans doute d'une richesse incroyable. Ce sont les coulisses, toujours, puisqu'il n'y a pas de spectacle dans Chaviré, donc les coulisses de la danse. Mais ce n'est pas n'importe quelle danse, puisque j'ai choisi de situer Chaviré dans le milieu du modern jazz et des revues des années 90, parce que je voulais voir la danse comme un travail. Un travail qui ressemble à beaucoup d'autres, c'est-à-dire modeste, sans rétribution très importante, sans gloire. Le modern jazz de ces films qui étaient derrière les chanteurs dans les émissions de variété des années 80-90, les revues où les filles font des rangées absolument ordonnées, similaires. Les grands cabarets où il y a des contrats terribles, où il y a des mouvements sociaux. Moi, j'avais vraiment envie de m'attaquer à la façon dont ces corps-là sont des corps de travailleuses. Et d'aller voir le travail des habilleuses, le travail du corps aussi, qui est celui d'une transformation. C'est-à-dire, oui, être danseur, c'est se métamorphoser, c'est se construire. Le corps d'une femme est sans arrêt jugé et sans arrêt évalué et noté. Et ça, c'est vraiment une constante, parce que comme vous avez parlé de la petite communiste, ça ne dépend pas des régimes politiques. Ils font tous un petit peu la même chose. Les religions, comme les États, font un petit peu la même chose avec le corps des femmes, de déterminer ce qu'elles doivent porter ou non, quels sont les bons vêtements, quels sont les bons maquillages. Il y a vraiment une emprise assez forte sur le corps des femmes. Ça ne s'arrange pas vraiment. Il y a aussi cette... Dans Chavéry, il y a le temps. Il y a le temps qui passe, parce qu'on va la suivre jusqu'à aujourd'hui. Et le corps des femmes, finalement, est celui qui, dans toutes les sociétés, déclare la date de péremption. Cléo, elle va être victime de ça aussi, parce qu'à un moment donné, une danseuse ne peut plus travailler. Et beaucoup d'autres personnages vont vers l'angoisse du temps qui passe. Donc, évidemment que l'identité, il faut vraiment se frayer un chemin entre tous ces jugements pour rester entière. C'est difficile. J'adore le roman. J'adore la fiction. Moi, je pense que La Petite Communiste était une fiction, quand même, pour moi. En termes de travail, c'était une fausse biographie. Mais je comprends le trouble, parce que Nadia Komenetsch existe. Ici, c'est vrai que c'est à la fois un hommage à la fiction, à la réinvention, à l'imagination. Au spectacle, qui est une fiction, les danseuses forment une fiction. Et je crois vraiment qu'aujourd'hui, on a besoin d'entendre des histoires racontées pour s'emparer de sujets politiques, sociétaux. Je crois vraiment que de se voir assigné tout le temps au réel, et je ne sais même pas ce que c'est le réel d'ailleurs, est un manque, est un rétrécissement. Donc, moi, c'était un très grand plaisir d'explorer toutes les formes de fiction, des personnages. Je ne sais pas, mais il y a tellement de personnages de romans qui m'ont aidée, qui m'ont suivie dans ma vie de lectrice.